Égypte Le dilemme de Mohamed Morsi Affronter la rue ou renoncer à la présidence de la République, un an après l'avoir conquise. Le président islamiste est poussé à la confrontation par les frères musulmans. Le rey contesté ne cesse de le répéter depuis le début des manifestations. Il est le premier président égyptien élu démocratiquement. Sa légitimité ne peut lui être retirée que par un nouveau passage par les unes à la date prévue, c'est-à-dire en 2016. Mais le président islamiste peut-il ignorer longtemps encore les appels conjoints de la rue et de la communauté internationale qui le poussent de plus en plus vers la sortie ? Une chose est sûre, après avoir rêvé pendant 50 ans de prendre le pouvoir par la force, les islamistes égyptiens ne vont pas lâcher les rênes d'un pays que le suffrage universel leur a confié en 2012. Le peuple ne restera pas sans réaction face à la rébellion militaire à Suisse le mercredi matin. L'un des leaders des frères musulmans, Essam El-Aryan, a quelques heures de l'ultimatum que l'armée a fixé à Mohamed Morsi pour qu'il parvenne à un partage du pouvoir avec l'opposition. L'armée, une fois de plus, garante de la stabilité. Quel choix reste-t-il à Mohamed Morsi ? Affronter l'armée ? Mobiliser la rue ? S'accrocher au pouvoir quitte à jouer sur le chaos ? Aucune de ces options ne paraît lui être favorable. En bête de la situation, l'armée a la capacité de reverser le président islamiste comme elle l'a fait il y a plus de deux ans avec Hosni Moubarak. Ses presses de position lui ont valu le soutien des manifestants. Et l'état-major a pris soin de rappeler que le Conseil suprême des forces armées ne comptait pas jouer un rôle politique à plus long terme. Une fois de plus, l'armée égyptienne apparaît à la fois comme le dernier recours et le garant de la stabilité du pays pour peu que le prochain pouvoir lui préserve ses énormes intérêts économiques. Ces derniers jours, l'état-major a instamment demandé à Morsi de partager le pouvoir avec ses opposants. Face à elle, la mouvance islamiste aura du mal à peser. D'autres contre l'armée, les puissants services de renseignement échappent toujours au contrôle des islamistes. Recours aux déshérités Le pari du président Morsi consiste plutôt à mobiliser des millions d'égyptiens qui ont voté pour lui l'an dernier, les appelant à défendre les acquis de la démocratie. « La liberté est plus importante que la vie », ajoute Essam El-Ariane, faisant écho aux appels au mati lancés quelques heures plus tôt par Mohamed Morsi lui-même. Les appels à dénoncer un coup d'état de l'armée seront probablement entendus par la foule des déshérités qui constituent la base électorale des frères musulmans. Ces derniers ont déjà commencé à mobiliser leur base. Morsi espère jouer sur ce rapport de France pour entamer un dialogue avec ses adversaires. Mais, boostés par la mobilisation de cette dernière semaine, ses opposants ont déjà répondu par une fin de non-recevoir. Il n'est pas su non plus que ses rivaux salafistes, qui avaient remporté un cas de suffrage aux législatives de 2012, a court au chevet de la confrerie. Peut-il s'accrocher au pouvoir alors que le pays s'enfoncerait dans le chaos ? La manœuvre serait risquée, d'autant qu'une partie de l'administration le lâchera. Autre mauvaise nouvelle, ces paris qatariens ont avec Cheikh Tamem un nouvel émis, certainement moins enclé à investir dans le dossier égyptien que son père. La confrérie qui a un premier ministre en Tunisie et aspire à jouer un rôle de premier plan dans la Syrie de demain, risque de partir de l'obstination de sa branche égyptienne face à un peuple en révolte. Mais elle ne peut pas non plus donner l'impression d'abdiquer en rase compagne, d'où la gravité de la situation que vit actuellement l'Egypte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !